Monsieur bienvenu, merci de suivre ce magasin du kiosque, le dernier numéro de la semaine, parce que nous sommes vendredi 18 octobre 2024. Alors avec nos invités ce matin, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine. Outre cela, nous parlons de sujets entrés à la société. Il y a la grève de médecins, des médecins qui ont fait une évaluation à mi-parcours de leur mouvement des grèves. Et puis hier, les représentants et cadres et agents de la santé ont pris certaines décisions. La suspension de travaux, grève de la faim, présence exigée des membres du banc gouvernemental, c'était hier à 23 heures plus tard. Faute de quoi, une décision s'est reprise donc aujourd'hui. Ils ont durcé les temps par rapport à cette grève. Nous allons en parler avec nos invités également. Nous parlerons de la gestion de la ville de Kinshasa, la capitale. De la République démocratique du Congo. Hier, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, était invité à la conférence de présence de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. Une invitation qui s'inscrit dans les cadres du renforcement de collaboration entre les deux institutions, à savoir l'organe délibérant et l'exécutif. Nous allons en parler avec nos invités. Merci de nous suivre. Alors, nous avons trois invités ce matin. Isaac Nguinza, Philippe Kazadi et Serge Tic. Avec lui, nous allons commenter, analyser, débattre sur ces sujets d'actualité que nous avons retenus ce matin. Merci de nous suivre. Alors, nous dédions cette émission à notre directeur technique adjoint, Alain Cabongo, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, heureux anniversaire d'été, Alain Cabongo. Isaac Nguinza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je voudrais commencer par rappeler à ceux qui dirigent la ville, je parle du gouverneur, à son accession à la tête de la ville de Kinshasa. Il a promis de donner à la ville une ville propre. Kinshasa, c'est le Kogonga, c'est ce que vous disiez là. C'est les sujets rythmes. C'est le sujet ? C'est juste une salutation. Pardon ? Alors, nous allons aborder ces sujets. Ok, d'accord. Merci Isaac. Alors, Sainte Sécard, bonjour, bienvenue. Merci Madame, merci pour l'invitation. Merci aux amis avec qui on partage le plateau. Je salue ceux qui nous suivent de partout. Je voulais rapidement dire quelque chose. Vous l'avez annoncé au sujet de la ville de Kinshasa. Le contact et le dialogue doit être maintenu entre l'Assemblée nationale et... L'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, autant pour moi, et l'exécutif provincial, dans la mesure où c'est le même fonctionnement qu'au niveau national. Le patron, celui qui valide, l'organe qui valide la politique de la ville, c'est l'Assemblée provinciale. Et je crois qu'il y a beaucoup de défis pour la ville de Kinshasa. J'en citerai deux. D'abord, le ressortissant des Kinshasa, qui est Oumbo, demande au gouverneur de la ville de Kinshasa de les impliquer dans l'opération de ces salubrités. Parce que, avant tout, Kinshasa, c'est leur village, contrairement aux autres. Vous êtes là. Vous, vous avez votre village. Isaac a son village. Je ne sais pas, il va prendre des bateaux, le pied, la pirogue pour rentrer chez lui. Mais eux, leur village, c'est ici. Donc... C'est le sujet. Nous devons revenir. Ça, c'est Matadikibala. Mais l'autre sujet, rapidement, le marché central s'achève. Il y a une entreprise qui a construit, Sosiema, le marché, aujourd'hui, qui se transforme en gestionnaire. Et cette société, à travers son représentant, invite les anciens commerçants à s'enrôler. Et ça s'est fait moyennant quelque chose. Alors que, quand on avait cassé les marchés, on avait enregistré le vendeur en disant, vous allez revenir. Donc, il y a deux politiques. Là, on voudrait vraiment demander au gouverneur de la ville de s'impliquer. Est-ce que l'entreprise qui construit peut avoir aussi le droit de gérer les marchés ? Parce que c'est un marché urbain. Ça appartient à la ville. Alors, s'il y a des accords qui ont été signés, on avait vécu le phénomène de Gassane ici, on ne voudrait pas avoir Gassane bis. Et, pour terminer, on a constaté, il y a des images à notre possession qui montrent que le marché est déjà fissuré avant qu'il y ait des affaissements, des fissures sur cette structure-là, des murs du marché. On doit auditer. En dehors du fait qu'il faut arranger les routes pour arriver au marché, on doit auditer ce marché-là, c'est cet ouvrage, au risque de connaître des catastrophes dans l'avenir. Donc, c'est très important. En tout cas, les routes environnantes, là, c'est... On ne peut pas arriver là-bas. C'est vraiment désastreux. On ne peut pas. Mais le gouverneur avait pris langue avec les syndicats des vendeurs pour que les vendeurs puissent évacuer ces périmètres et parce que le gouvernement provincial ait décidé à ranger toutes ces routes pour permettre une meilleure accessibilité au marché. Ça, c'est une bonne chose. Espérons que ça va s'arranger. Philippe Casadi, bonjour. Bonjour, Moulin. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur. Je salue aussi les confrères et les co-débatteurs. Je pense qu'on va donner les meilleurs de nous. Alors, ça chauffe déjà, la gestion de la ville, la situation de la ville de Kitschassa, on est clinois. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'on commence avec la grève de médecins. Je vais là dénumérer les décisions qu'ils ont prises. Ces médecins, les personnels, les représentants et cadres de la santé, le 110, c'est-à-dire que ça ne concerne pas seulement les médecins, mais tous les personnels de la santé. Alors, ils disent aussi ce n'est temps. Ils ont pris d'autres décisions hier, après l'évaluation de cette grève, notamment, ils décident de la grève de faim. Alors, que pensez-vous de cette situation, la grève ? Bon, merci beaucoup, madame. C'est quand même déplorable que, de temps en temps, le médecin, les enseignants, les magistrats, doivent revendiquer leurs droits. Ce qui leur est reconnu par la loi. Alors, on ne peut pas vouloir construire une nation forte lorsque l'on doit vivre les injustices, notamment ce qui concerne le salaire. Et moi, je suis totalement opposé à... Enfin, je suis totalement d'accord avec le médecin, tous les grévistes qui exigent, qui mettent la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement puisse répondre favorablement à leurs désidérataires. Mais le plus grand problème ici, c'est qu'on ne doit pas quand même se leurrer. La question de salaire de fonctionnaires, notamment le médecin, n'est pas liée forcément à la somme d'argent qu'il faut percevoir. C'est-à-dire, au lieu d'exiger 500 000 francs, 1 million de francs, 2 millions de francs comme ils le font, ça ne résoudra aucun problème. Parce qu'en réalité, comment ils vivent ? Le problème, c'est ça. Le salaire doit permettre à quelqu'un de vivre du 1er au 30. Et si aujourd'hui, avec 300 000 francs qu'ils reçoivent, ils n'arrivent pas à vivre, réunir le debout, ça signifie que le bien sur le marché coûte cher. Et une fois qu'on va... D'abord, on doit se mettre d'accord. Ils reçoivent 300 000 francs, les médecins. Je ne sais pas. Je les attends réclamer. Je les attends réclamer. Ils réclament quand même l'augmentation de leur salaire. Ça veut dire que s'ils percevaient 2 000... Je parle à des termes simples. 2 000 francs. Mais qu'on leur donne 5 000, par exemple. OK ? Mais si aujourd'hui, vous achetez le sac de maïs à 70 000 francs, si on augmente le salaire en termes d'argent des fonctionnaires, les jours d'après, cette denrée va augmenter les prix sur le marché. Ici, c'est la responsabilité du gouvernement de pouvoir maîtriser le cadre macroéconomique et la dévaluation de notre monnaie face au dollar et les prix de denrées sur le marché. C'est ça le plus important. Si on ne maîtrise pas ces éléments-là, même si on augmente le prix, disons, le salaire de ces fonctionnaires, leur situation ne va pas changer. Et curieusement, les politiques, les responsables des institutions, les animateurs des institutions ont compris qu'ils ont du mal à pouvoir maîtriser ces cadres macroéconomiques. C'est comme ça. Eux-mêmes augmentent leur salaire. De temps en temps, ils ont l'impression à tout le monde qu'il faut qu'on augmente les salaires. On peut peut-être augmenter les salaires, mais si les denrées alimentaires, les produits, les prix nécessaires sur le marché augmentent en même temps, ce serait un effort inutile. Alors, où nous en sommes avec la lutte contre la vie chère ? Il y a un moment où on en parlait, avec le ministère de l'Économie. Oui, mais il y avait des mesures qui ont été prises. On nous apprend que peut-être au Kassai, à Mboujima, il y a une bosse de maïs au Kassai sur le marché. C'est dû au travail fait par le service national, il semble, mais je n'ai pas encore senti les effets des mesures prises par les ministres de l'Économie pour que le biais de première nécessité puisse baisser les prix. Moi, je n'ai pas encore senti ça. Et puis, nous avons comme le SMIG, il ne faut pas qu'on oublie, nous avons comme un SMIG qui organise le salaire. C'est qu'un Congolais doit dignement toucher du président de la République au Hissier. Mais cette loi n'est pas respectée, que ce soit par l'État lui-même, que ce soit par le privé. On a parlé de grève de fonctionnaires, enfin les travailleurs des Indo-Pakistanais ici. Ils sont en grève, peut-être jusqu'aujourd'hui, mais ils n'ont pas gain de cause. Voilà. Après, les enseignants, ils sont en grève, le médecin, la première ministre, vous avez appelé au patriotisme. Ils doivent aussi respecter les serments, l'Hippocrate, ce qu'on est dit, c'est les temps, la grève de la faim, présent, exigé, l'histoire, pareil. Quel commentaire vous faites par rapport à cette grève ? Je pense que cette situation devient de plus en plus complexe pour le gouvernement de la République. D'une part, il y a les six points du chef de l'État et l'engagement du gouvernement qui voudrait, dans l'ensemble, améliorer la situation du Congolais, les sociales du Congolais, et d'autre part, les impératifs de jeu économique qui jouent aux plaisanteurs et qui empêchent la réalisation de ce projet, de ce projet du gouvernement, de ce projet de société. Mais il faudrait, je commencerais par dire que l'économie, ce n'est pas de la politique. L'économie obéit à deux règles. Et que quand le médecin exige l'augmentation ou même la numérisation, parce qu'il y a des médecins qui sont de nouvelles unités, qui ne sont pas payés, qui ne reçoivent pratiquement rien, mais alors qu'eux, ils pressent autant que tous les autres, et ça, c'est un problème, les enseignants, la rentrée scolaire, n'est pas encore effective sur toute l'étendue de la République, parce que ça et là, il y a des enseignants, non seulement qui n'ont pas commencé, mais qui grèvent, qui revendiquent. L'honorable Godin Pouillet, pasteur, docteur, comme l'appelait le président Vita de Caméré, M. Godin Pouillet, pasteur, docteur, ordinaire. Professeur ordinaire. a posé le vrai problème, évidemment, à sa façon, a sorti de menaces pour le gouvernement. Mais quand le président propose la gratuité de l'enseignement, quand le président propose la couverture de santé universelle, même la maternité gratuite, mais avec des gens qui ne sont pas motivés, avec des gens qui ne sont pas payés, n'est-ce pas ? Là, ça peut déjà faire échouer ces projets avant qu'ils ne commencent. Il y a un problème. On dit aujourd'hui que la maternité est gratuite, mais c'est que le trésor public, c'est que le gouvernement paye aux hôpitaux, parce que là-dedans, vous le savez mieux que moi, tous les accouchements ne sont pas pareils, il y a des femmes qui n'accouchent pas césarienne, d'autres normalement, et d'autres qui font des tensions, ça demande des interventions qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas couverts à leur juste titre et par le gouvernement. Les enseignants ne demandent pas un montant, ils demandent la révalorisation de leur salaire au regard du panier de la ménagère. Et puis ils comparent leur salaire avec... C'est de leur droit, c'est de bonne guerre, c'est de leur droit. Parce que si nous parlons français, ici nous sommes sur ce plateau, l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les enseignants que j'ai eus, c'est grâce à eux. C'est d'abord grâce à eux. Beaucoup d'enfants dans leur famille, ils n'ont jamais parlé la langue française, le français n'est pas leur langue maternelle, mais ils l'ont appris à l'école. Donc, le gouvernement essaie de consentir des efforts, de manière à ce qu'il améliore la situation sociale de la population, en prenant l'exemple de la baisse de prix, baisse considérable de prix du carburant. Est-ce qu'il y a-t-il répercussion sur le panier de la ménagère, sur le social ? Non. Étant donné, déjà, les pétroliers sont en train de faire la rétention. À un certain moment, vous voyez des fils. Donc, la tendance est déjà à la hausse, et cette spéculation n'aide pas à maîtriser. Ajoutez à cela ce que le confrère venait de dire, et si on ne maîtrise pas les indicateurs du cadre macroéconomique, si on ne maîtrise pas le taux d'échange, si on ne maîtrise pas le flux des monnaies, des devises sur le marché, est-ce qu'on fait l'équilibre entre le parallèle et l'officiel ? C'est tous les problèmes qui font que nous avons une économie qui n'est pas stable. Et la solution, pour moi, parce que, ailleurs, on a des génies. Nous, on a eu le prix Nobel de la paix, mais vous savez qu'il existe le prix Nobel de l'économie, de la médecine, de la littérature. Mais on peut avoir... C'est l'occasion aux économistes congolais, au lieu de se battre dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, mais qui nous sortent des théories qui permettront au gouvernement de réserver cette crise. C'est ça ! C'est ça, l'université ! C'est ça, être professeur ordinaire ! C'est ça, être intelligent ! C'est ça, être professeur ! Pousser très loin la science de l'économie ! On en a assez de voir des gens s'enorgueillir à cause des titres, des parchemins obtenus par des moyens que nous ne savons pas. Mais nous attendons, et le gouvernement, et les intellectuels, parce qu'on tire souvent sur le gouvernement, les intellectuels, les économistes, qui réfléchissent sur un modèle typiquement congolais, qui pourrait nous sortir de ces bourbiers. En Grande-Bretagne, celui qui est le premier ministre aujourd'hui d'origine indienne, était ministre de l'économie pendant la Covid. Et ce monsieur-là a pris des mesures extraordinaires qui ont fait que malgré ses origines non britanniques, il a été propulsé. Premier ministre contre la volonté des conservateurs, mais il est là. Donc, que les savants, que les ordinaires, que les extraordinaires puissent proposer à Mme Simunois, au professeur... Comment résoudre efficacement cette crise, ces problèmes de grève, cette situation de la grève de médecins. Alors, lorsqu'on sait que Isaac Mouinda, c'est comme ça, cette grève, ça ne date pas d'hier, c'est comme ça, ils revendiquent, après ils reprennent le travail, les syndicats, entre parenthèses, sont corrompus. Alors, comment résoudre pour que ça soit vraiment une solution efficace et qu'on ne puisse pas mettre, tirer de côté certains syndicats corrompus et puis ils reprennent le travail ? D'abord, Mme Gisèle, ce qu'il faut retenir, d'abord, est que toute grève est un phénomène social. Ce sont les humains qui revendiquent. Et tant qu'au niveau du gouvernement, il n'y aura pas une politique salariale équitable, j'ai dit bien équitable, dès les départs, les salaires ne peuvent jamais être égaux, mais ils doivent être équitables. Équitable, ça veut dire quoi ? Lorsqu'on définit ou on arrête des salaires, il faut qu'on s'assure que le salaire qu'on donne à Gisèle, bien qu'elle peut, elle ne pourra pas envier Serge. Tant qu'au départ, il n'y a pas une politique salariale équitable, du sommet de l'État jusqu'à la base, ces phénomènes de grève reviendra toujours. Je vais vous donner un exemple très simple. Je commence par les trois pouvoirs traditionnels de l'État. L'exécutif, les judiciaires et le législatif. D'accord ? Regardez le pouvoir exécutif. Le salaire des ministres, on se dit, on dit, c'est entre 30, 35 000 dollars par mois. Bon, les députés, on part de 21 000 dollars. prenez la magistrature, moins de 3 000. Regardez la disproportionnalité entre ces trois pouvoirs traditionnels de l'État. Déjà au départ, ça pose problème. Lorsqu'un juge, là où il est, ou magistrat, les salaires qu'on lui donne ne peuvent pas subvenir à tous ses besoins. Et de l'autre côté, on vous met sous des restrictions, sous des obligations. comme quoi, étant fonctionnaire de l'État, vous ne pouvez pas, par exemple, revendiquer ou réclamer quoi que ce soit. Vous devez accepter. Mais entre-temps, on a aussi permis aux fonctionnaires de l'État d'avoir des mouvements syndicaux. Ça veut dire quoi, madame ? Au départ, il faut qu'on crée un SMIG national. Par exemple, tel que vous êtes là, vous avez une bonne. Vous devez savoir qu'en RDC, on ne peut pas donner à une bonne moins de 100 dollars. Par exemple. Ou 200. Tant que la politique salariale n'est pas équitable, madame Gisèle, on aura toujours des grèves. Parce qu'au jour, le sont des médecins. Bien qu'ils prêtent aussi un serment d'Hippocrate pour dire, quand on amène les malades, d'abord, il faut les soigner. Mais malheureusement, avec mon médecin, il ne respecte pas ça. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas été traités à temps. Vous amenez un malade, au lieu de commencer d'abord à le soigner, on demande qui va payer. Si la personne ne se présente pas qui pourra prendre charge du malade, le malade peut mourir là-bas. Imaginez-vous quelqu'un qui est heurté. Accident de circulation, il est en train de saigner. Mais on demande qu'il va mourir là-bas. Ça, c'est aussi un problème sérieux. Je pense, en résumé, je veux tout simplement dire, tant qu'il n'y a pas une politique salariale équitable dans tous les niveaux, il y aura toujours des mouvements de grève. Et l'appel de la première ministre qui a appelé les enseignants, les médecins en patriotisme. Mais ça, c'est le rôle du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendiez, par exemple, du premier ministre s'il ne peut que faire ça ? Non, il faut regarder aussi la population, regarder les enfants. Il y a une façon de les amadouer pour qu'ils puissent continuer à travailler. Mais quand l'État aussi se révèle comme un gouvernement qui n'arrive pas à prendre ses engagements, à respecter ses engagements, c'est aussi un problème, Mme Susette. Donc, je pense que ce mouvement de grève, aujourd'hui, c'est des médecins. Demain, ça peut être des professeurs des universités. Demain, ça peut être aussi des fonctionnaires. On commence à revoir le système salarial du pays. Je pense que c'est l'essentiel. Lorsqu'on sera, même les privés, parce que là, nous sommes au domaine public. Et dans les domaines privés, je crois, Serge a parlé, Serge ou mon frère, après, mon frère a parlé de grève des Indiens et tout, tout, tout là. Mais il n'y a pas seulement des Indiens, des Libanais, et tout là. Mais si déjà, au niveau de l'État, les gens sont très mal payés, et aux privés, ce sera pour moi. C'est ça, le problème, madame. Au départ, moi, ce qui me fait mal, j'ai l'impression que les législateurs dans notre pays, ici, ils regardent plus leurs intérêts personnels. Même à l'Assemblée, je vais parler maintenant de l'Assemblée, quand il y a des sessions, quand on arrive aux problèmes qui touchent leurs rémonuments et tout, on va au huis clos, on va au huis clos et puis, bon, ils traitent ça, d'abord, c'est eux, pour la population, je suis désolé. Alors, Philippe Casade, vous avez voulu ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que le SMIC, ça existe, ça existe, mais c'est pas respecté, c'est comme toutes les autres lois. C'est curieux que nous soyons dans un État où ceux qui devraient respecter en premier la loi et faire respecter la loi ne la respectent pas. On peut beau créer un autre cadre légal, mais si la conscience ne fonctionne pas pour que cette loi soit respectée, la loi ne servira à rien. Ça souffre d'application. Oui, ça souffre d'application. Donc, il faut, je voulais peut-être ajouter un élément, excusez-moi, il ne faut pas des 100 dollars pour le huissier. je vous l'ai dit, mais il ne touche pas ça. Je voulais dire que est-ce qu'on ne peut pas quand même, en parlant de la fixation des prix, déterminer comme les critères pour fixer plutôt les salaires de chaque travailleur. On peut voir que celui qui travaille dur, un travail acharné, mérite mieux que celui qui travaille moins. Moi, je considère qu'un enseignant travaille plus qu'un député, plus qu'un sénateur. mais regardez les cas. Il faut inverser. Il faut inverser la donne. Il faut qu'on arrive à inverser. L'enseignant 21 000 et les députés 500 dollars. Comme l'enseignant travaille du matin, du matin au matin, du 1er au 30, et de janvier à décembre, contrairement aux députés qui travaillent trois mois, ils se reposent pendant trois mois, après ils viennent trois mois, donc ils travaillent six mois l'an. L'enseignant travaille pendant toute l'année, neuf mois. Neuf mois. Et même pendant les vacances, ils se mettent à préparer l'année prochaine. Vous comprenez ? Donc, un travail comme ça mériterait dans la loi que ce soit un travail qui paye le mieux. Comme ça, ça va stimuler les autres à aller au moins vers l'enseignement. Qui voudrait, qui est député aujourd'hui, qui est ministre aujourd'hui voudrait être à la place de l'enseignant ? C'est très méchant. Moi qui vous parle, j'ai abandonné d'être enseignant à l'université. J'étais retenu, mais j'ai abandonné ça parce que je vis que c'était c'est ridicule. Je peux quand même être soumis à ces salaires-là alors que je peux me battre autrement et gagner mieux que ça. Et pourtant, je peux avoir le don, je peux avoir la vocation d'être un bon enseignant. Mais j'ai abandonné à cause de ça. Parce que ce traitement-là, c'est révoltant et moi, je ne peux rien dire, je ne peux même pas supporter qu'on demande aux enseignants d'être patriote. Il faut que ceux qui doivent d'abord le prendre en charge soient en premier patriote qu'il est demandé à ceux qui revendiquent les patriotes. Voilà. Parlons de la gestion de la ville de Kinshasa avec la conférence de président de l'Assemblée qui avait invité le gouverneur de la ville. Il y a eu beaucoup de commentaires sous les réseaux sociaux par rapport à cette invitation qui s'inscrit dans les cadres de renforcement de collaboration entre les deux institutions. Beaucoup ont commenté. Vous croyez que c'était une interpellation par rapport à la gestion. Alors, c'est un petit cas. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la ville ? Je pense que nous devons faire beaucoup de pédagogie à ce qui concerne la décentralisation ou la vie politique en République démocratique du Congo. L'interpellation, ça se passe dans la plénière quand un député prend l'initiative de convoquer, d'inviter, d'interpeller une autorité, gouverneur, ministre et gestionnaire, j'en passe. Mais si c'est au niveau de conseil de présidents, c'est-à-dire des groupes parlementaires, comme on dit, c'est pour beaucoup plus écouter, consulter et peut-être discuter, c'est rentrer dedans, mais c'est à caractère consultatif. On voudrait écouter, on voudrait avoir beaucoup de lumières en rapport peut-être aux matières qui seront inscrites à la session. C'est dans ce sens-là. et pour la ville de Kinshasa, je pense que c'est une démarche qui est doublément bénéfique parce que le contact entre l'exécutif et le législatif provincial et au beau fixe, on a vu le rapport escrable qu'il y a eu entre Goudempoï et Gentilin Ngobila, ça n'a pas servi à la ville de Kinshasa. Si ça va dans ce sens-là, moi, je pense que c'est une très bonne chose, mais d'autre part, le député voudrait vraiment être au parfum et poser des questions que la population se pose. Quelle genre de questions ? La salubrité ? Quelle genre de questions ? Le route ? La protection sociale ? Bien qu'il y ait des efforts qui sont un peu louables qu'on est en train de voir, par exemple, dans le secteur des transports où on a vu Bob Amiso conscientiser le LEWEWA, session de formation et distribution des casques pour la protection en collaboration avec des associations de motocyclistes. Et ça va monter crescendo avec Kinshasa et Oubunga. Je crois que c'est dans cette logique-là. Mais ce qui manque, c'est une dynamique d'ensemble où on a une action coordonnée et qui tend à apporter des solutions pérennes. C'est-à-dire une action coordonnée. Les amis ont parlé tantôt de la nécessité de... en parlant du patriotisme. Qui doit être patriote ? Ce n'est pas seulement l'enseignant. Patriote, nous le sommes du président de la République jusqu'au huissier. Ce n'est pas exigé. Le patriotisme, c'est quoi ? Enseigner gratuitement ? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'une action d'ensemble, tout le monde, c'est comme dans une équipe, tout le monde partit de la réelle. Tout le monde doit participer au jeu. C'est juste pour rire, pas de polémique. Participer au jeu, chacun a sa responsabilité dans l'équipe. Donc, on ne laisse pas la charge à 2-3 joueurs qui se démerdent, mais on sent vraiment qu'il y a une lecture du jeu depuis la défense jusqu'à l'attaque. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Quand il y a un BICAD, le jeu n'est pas correct. Mais déjà, quand on est dans un gouvernement, quand on est dans un gouvernement, on est tenu par l'exigence des disciplines. Des disciplines, on ne se comporte pas n'importe comment, on ne parle pas n'importe comment. Le plus grand problème que nous avons ici dans la ville de Kinshasa, c'est l'assainissement, mais je dirais aussi la mobilité. On voit les véhicules qui ramassent de... J'ai reçu Denis Kamba hier, l'honorable, je le salue en passant, qui a dit qu'on voit les policiers ramasser les véhicules ici au centre-ville, mais à Cassavoue ou devant les maisons communales, c'est plein de véhicules qu'on n'enlève pas, même des carcasses qu'on n'enlève pas. À quoi... On joue à quel jeu avec la police et la ville de Kinshasa en ramassant des véhicules côté des mêmes lignes et ici, la CCTV. Mais quand on ne sait pas enlever des véhicules, toutes les routes qu'on a refaites à Cassavoue ou un peu partout, c'est devenu des garages. La maison communale de Cassavoue, n'en parlons pas, garage éternel, la nuit, vous ne pouvez pas passer, l'avenue sport. Mais il y a une police là, il y a le bourgmestre qui est là, pourquoi on n'enleverait pas ce véhicule-là ? Nous voulons avoir des preuves, des bonnes volontés et des courage de la part de l'autorité urbaine. Surtout en ce qui concerne la gestion, là je parle de la part des vendeurs, le marché de Kinshasa. Zanno, que cette entreprise là qu'on nous explique quelle est ses compétences, qui a demandé à cette entreprise qui a travaillé dans la construction du marché de commencer à enrôler en dehors de l'autorité urbaine, en dehors du ministre des tutelles, du ministre des finances provinciales. Donc, on aimerait avoir toutes ces explications et je terminerai peut-être avec la proposition des TKUUMB à travers l'honorable Matadikibala que je salue, le chef de terre, qu'ils sont engagés, les TKUUMB voudraient, je sais qu'on va en parler, Isaac en parlera, les services nationaux et mis en contribution pour arranger un travail dans le secteur de la salubrité, mais de la même manière que les TKUUMB disent que c'est notre village et je crois qu'ils n'ont pas tort. Ils vont faire quoi ? Ils vont jouer ? Participer à l'assainissement de la ville, il faudrait une politique d'assainissement. C'est-à-dire tous les TKUUMB qui doivent venir assainir la ville ? Je parle sous le contrôle de l'honorable Matadikibala qui est gouverneur à intégrer pour les TKUUMB de la politique et l'assainissement parce qu'ils ont d'abord la ville dans les TKUUMB 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 là c'est pas pour détruire mais pour participer à la salubrité double et pas parce que ils sont patriotes parce que c'est aussi leur terre ouais c'est une c'est une dynamique j'ai discuté j'ai discuté j'ai discuté pardon j'ai discuté avec le ministre jésus qui va expliquer qui a dit que j'ai salué également que c'est un processus de viter qu'ils ont pour la cico que nous sommes dans un processus pour arranger pour rendre à qui tu as ça mais vous l'avez mais vous l'avez dit mais on a gagné le secteur du transport quelqu'un a cité m'a dit un jour dans notre pays tous et dans les futurs même dans notre hymne national nous bâtirons toujours futur futur mais sur place dans les présents je veux dire ceci moi quand le gouverneur daniel bomba a pris possession de la ville j'ai donné 100 jours quand on faisait des bruits qui ça c'est au bon gars j'ai vu le gouverneur d'une caravane qui ça c'est au bon d'après tout là moi regardons j'ai dit je donne 100 jours au gouverneur si après 100 jours la vie pessimiste j'arrive je ne suis pas pessimiste suivent moi quand même j'ai dit jette moi j'ai donné 100 jours au gouverneur parce que je sais que 100 jours est suffisamment suffisant suffisant pour que la ville s'est transformée j'ai dit moins 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 les problèmes après 100 jours si la ville est toujours sale on arrivera à cinq ans ça sera sale je suis en train de faire un jour c'est pas seulement trois mois trois mois pourquoi je dis ça avec tous les désirs sur ce plateau je l'ai toujours dit qu'avant d'abattre un serpent faut repérer sa tête on tue un serpent en détruisant sa tête peu importe la longueur du serpent quand vous détruisez sa tête le serpent est mort moi ce qui me choque avec nos autorités quand on parle de l'assainissement c'est quoi qu'une bobette parfois on descend dans la rue on détruit les petits commerces de la population le problème n'est pas ça depuis combien de temps on détruit les petits commerces des gens dans la rue la ville est toujours sale je l'ai dit et je le réitère les gens qui salissent la ville ne sont pas des anges ils ne viennent pas du ciel et puis ils jettent des trucs j'ai été très content ce matin je revenais délimiter j'ai vu le service national en plein en plein boulot en train de curer les caduves j'ai dit ça c'est très bien avec beaucoup danger mais dès lors que là où ils ont curé là ça deviendra propre dans quelques heures la personne qui jetera une bouteille en plat en plastique ou un sachet si moi j'étais conseiller du gouverneur où j'étais dans la ville on vient mon travail propre la personne qui jetera quelque chose là bas c'est la victime de bon là pas bon on dit qu'on doit mettre des gens qui doivent suivre et quelque part sur les gens vous jettez votre papier mouchoir ou quelque chose on vous arrête la punition que vous aurez faire à peur aux autres pour nous par exemple la commune de caram tu vois la maison communale sale moi je me dis si j'étais avec le communal il faut la commune de caram c'est une commune historique devant la commune très sale je vais appeler les chers guerres et vous l'assainissement du 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 de la commune on est samedi ou vendredi on parlait il ça devient propre jette quelque chose par terre la répression que vous aurez fait à peur aux autres j'ai écouté la différence entre la dictature et l'ordre il faut pas mélanger les choses lorsqu'on mettait l'ordre c'est pas la dictature c'est ça veut pas dire que comme nous sommes dans un pays où on dit nous sommes démocratiques donc vous mangez de banane dans la rive où j'étais à non 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 je suis vraiment désolé donc pas que vous appellerez sa dictature on arrivera en 2028 là qu'il a vu des kinsassas sera toujours comme ça mais c'est parce que moi ça m'échappe j'ai pas déjà travaillé et vous voyez les gens j'étais qu'on est seulement des brigades de surveillance par exemple un premier il a beaucoup beaucoup à un connu propre quelque part là il ya une brigade de surveillance on se surveille le passant vous achetez quelque chose ou vous jetez on vous arrête mais les bourgmès que le rôle de bourgmès par le gouvernement ne peut pas aussi être non moi j'ai pas tournée je disais moi je suis en train d'attaquer la racine tant qu'on j'étais on aura cette culture de jeter des trucs comme ça la ville sera toujours sale le problème c'est que l'homme congolais doit cesser de jeter des immunistes par terre changement on vous on vous on vous dit là et bah poube les athées pour n'envoie qu'à wapi c'est pas vous je vais vous dire une chose nous avons ici des entreprises de communication qui prennent l'argent de congolais chaque jour je ne cite pas leur nom ici moi si j'étais l'état j'oblige à faire une entreprise de communication c'est c'est par exemple à changou c'était l'entreprise vous mettez des poubelles publiques on écrit par exemple garder qu'ils a sa propre vous mettez votre publicité on a des poubelles je ne suis pas des noms ici mais c'est ce qui se passe sous d'autres villes là sous notre échec ouvre cette ville est propre c'est comme ça qu'ils ont fait on met des poubelles vous voyez par exemple une poubelle ici c'est d'équipe par exemple serge communication garder qu'ils a sa propre si changou on donne ça serge communication on donne à mon frère founa partout on aura au moins un endroit où on peut jeter je voulais placer un mot par rapport à c'est que mon guinza isa qui est en train de dire c'est c'est très bien mais il faut savoir bon il ya eu ce partenariat avec la ville et les services nationales auparavant il ya eu aussi le partenariat avec la ville et l'armée mais n'oubliez pas qu'il avait des services habilité à faire ce travail là il ya une brigade d'assainissement constitué des policiers des gens de parquet ça existait il ya une régie d'assainissement de kinshasa qu'on a vu à berne qu'on a mis à berne en faveur d'un projet qu'on a appelé kinbo peto qui n'a donné aucun résultat pourquoi on n'activerait pas pourquoi on donnerait pas carrément de moyens parce qu'il s'agit des moyens même quand vous dites au gouverneur de calamou monsieur loup boya qui a déjà beaucoup de soucis bourgmes c'est des calamou qui a beaucoup de soucis déjà à ce niveau là mais ils ont quoi comme moyens savez-vous que déjà des bourgmes ce ne sont jamais payés mais ils peuvent quand même si vous pouvez balayer aussi ça c'est bon balayer les moyens arrêtons arrêtons de faire la politique d'autruche de faire là vous êtes pour les saupoudrages raison pour laquelle la situation ne s'arrange pas il faut vraiment des solutions combinées on invite le service national on invite l'armée mais les services il ya des gens qui ont été envoyés à l'école pour étudier l'assainissement pour étudier la voirie pour étudier tout cela n'est que je suis en train de te dire même dans le pays là où tu visites ce sont des techniciens qui le font c'est un peu ça les services et je vais rectifier pour que vous vous ai continué moi je dis c'est si on peut apprendre de cette brigade là qui sont compétentes et tout là tant qu'il balaye ses propres une autre personne vient ni jette mais n'a pas de sens mais laissez moi mais c'est ça ça a déjà été réfléchi cette brigade existe il faut donner de l'oxygène il faut donner du moyen à ces gens là d'exercer le brigade d'assainissement existe dans la ville de kinshasa une régie d'assainissement existe dans la ville de kinshasa je vais vous étonner là le centre d'enfouissement d'un pasta qui avait plus de 300 hectares a été vendu par les autorités de ce pays et il n'en reste que neuf hectares personne n'en parle le centre d'enfouissement technique créé grâce au fond de l'union européenne dans le cadre des projets paro mais qu'est ce que nous voulons on peut pas vouloir une chose et son contraire c'est déjà à ces niveaux on a cannibalisé ce centre qui était moderne qui devait même donner de l'argent à la ville à travers la vente de crédit carbone on ne fait rien personne vous voulez qu'on s'en prenne au chèque et ça c'est vraiment les animaux les animaux les animaux maladie malade de la peste de molière on veut s'en prendre au plus petit nom qu'on utilise aujourd'hui parce qu'il n'y aura jamais d'assainissement si on n'a pas de terminaux là là on ira jeter ces poubelles là dites moi où est qu'est kinshasa après même si le service national travail ira jeter tous et tous et ses immondités parce que le centre d'enfouissement technique d'un passage n'existe plus qui a été fait avec non non on a érosif et ça devient c'est devenu des parcelles privées on a loti il ya des titres de propriétés sur le bien public de l'état alors moi je crois que j'ai l'exacte et contraindre la population non non c'est pas chanter le nom de regarder la bise à tour en règle n'est pas du ça j'ai mis à guérir à rire et c'est si j'ai écouté j'ai dit ceci ce n'est pas la dictature c'est faut lire aussi les presse attendez je vais terminer faut lire aussi les presse quand vous voulez gérer la république quand les gens vous aiment on peut faire n'importe quoi quand les gens vous créez c'est mon discipline merci alors même là dans les inundis qu'on voit partout dans la ville il ya plus de bouteilles en plastique cette question de bouteilles en plastique on vient encore ajouter d'autres entreprises qui proposent encore de bouteilles en plastique voilà ce que se passe à kinshasa que ce soit en termes de salubrité ou d'insécurité peut se résumer en un mot l'absence de l'autorité de l'état si nous avons un état qui s'est recadré qui est au fait omniprésent parce que l'état doit être omniprésent même dans l'esprit de la population je commets un acte je sais voir à gauche à droite attention on risque de me voir et si on me voit tout ce qui craint d'être sanctionné ok sa ligne je prends un exemple vous voyez les seaux de moutons au niveau de de bonhomme les policiers montent dessus pour arrêter les oua chaque jour mais c'est chaque jour que ces gars monte toujours ça signifie que la sanction qu'ils reçoivent ou qu'ils subissent n'est pas proportionnel à l'infraction qu'ils sont voilà vous comprenez donc c'est ça le problème c'est l'absence de l'autorité de l'état la question vous trouvez normal que parce que la salubrité la même c'est au niveau de l'esprit comment une ville comme kinshasa peut accepter que nous ayons des motos qui fassent les transports en commun alors c'est celui qui fait les transports en commun son souci c'est de rentabiliser ailleurs les motos circulent mais c'est pas comme ici tout simplement parce que ici on fait les transports en commun et c'est un indice de sous-développement comme tout pays où vous voyez les motos fait les transports en commun c'est un indice de sous-développement nous avons chez nous ici le problème de comme nous disait quelqu'un esprit de commissionnaire pour celui qui travaille à l'esprit des commissionnaires non il part au travail pas pour travail mais pour chercher l'argent c'est ce qui fait que même les gens qui collaborent avec la ville dans le cas de l'assainissement on a parlé d'été comme qui réclame il y a déjà assez d'ONG qui travaillent avec le gouverneur de la ville pour que la ville soit propre est ce que ces gens ont des moyens conséquents est ce que lorsqu'ils reçoivent le moyen ils sont supervisés est ce qu'après supervision ils sont évalués tout ça ça pose des séries problèmes donc ici il y a un seul problème c'est l'absence de l'autorité de l'état aller à la première rue juste à côté de hg hospital là où le gouverneur avait lancé l'assainissement de la ville c'était l'égir là est très sale jusqu'aujourd'hui depuis qu'on a lancé les travaux jusqu'aujourd'hui c'est très sale et effectivement je suis d'accord avec isaac parce que c'est qui salue la ville c'est les citoyens mais si les citoyens n'est pas rappelé à l'ordre par la sanction toute campagne des communications vous allez faire comme on dit changement de mentalité qui s'assied au bonheur qui s'assied au péto tout ça s'il n'y a pas des sanctions contre ceux qui jettent les immondices dans la rue la ville sera toujours sale ils n'ont pas d'endroit il ya non il n'y a pas d'image madame ne pensez pas que même nous avons eu la chance de visiter l'europe tous les pays de l'europe même même je pense paris il n'y a pas de poubelles partout mais c'est une façon d'éducation chacun sait que il n'y a pas de poubelles partout à paris fait chance d'elysée il n'y a pas de poubelles partout mais lorsque vous mangez les biscuits que vous avez votre sache que vous le mettez dans votre poche c'est dans la tête voilà c'est pas dans la tête parce qu'on sait que il y a un état qui nous regarde au fait l'état c'est un peu comme on dit l'état c'est nous tous ok quand tu gènes les immunistes moi je vais interpeller on n'a pas besoin de mettre le brigade de surveillance tout le monde peut surveiller tout le monde pour que la vie soit la ville soit propre ok donc il faut qu'on qu'on encadre la population qu'on oriente la population par la sanction pas par des discours ici malheureusement on fait des on annonce une activité un programme on fait tellement de publicité autour de ces programmes que même l'argent mis pour la publicité vaut plus que l'argent qu'on va exécuter les travaux et les travaux n'est pas exécuté donc les vrais problèmes ici c'est l'absence de l'autorité de l'état mais pour finir entre le responsable des institutions gouverneur de la ville et l'ensemble provincial il ne devrait pas y avoir d'amitié ok ils sont amis en dehors des cadres institutionnels mais si ça devient c'est ça donne l'impression à la population que ces gens des rencontres et des rencontres d'amitié ça pose problème vous allez voir daniel bumba pourra quitter la ville et qu'il n'y aura jamais une motion contre lui et même plus il y aurait une motion il y aura des manoeuvres pour que cette motion soit étouffée dans l'oeuf donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette ville si on ne sait pas restaurer l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire commençant par les comportements de toutes et chacun l'état doit se faire sentir présent et je suis d'accord qu'il faut de l'ordre lors de ce n'est pas la dictature il faut de l'ordre je voulais dire exactement en 30 secondes que c'est vrai il faut la loi parce que je vous informerai que cette loi existait déjà pour appliquer cette loi dans les secteurs de l'environnement et de l'assainissement existait mais aussi il faut une communication parce que nous avons qu'un peuple ici je vais pas parler comme bouquet tu mais nous vous êtes enseignant le nouveau les niveaux de culture je n'ai pas je n'ai pas fini je n'ai pas non on parle pas de ça là vous êtes à côté il faut un mix un mix de méthode au même moment la pédagogie qui doit continuer mais aussi même cette sanction là rentre dans le registre de la pédagogie entre le gouverneur le gouvernement provincial et le l'assemblée nationale l'assemblée provinciale il n'y a pas d'amitié c'est dans le cadre légal des collaborations c'est ce sont pas des ennemis on peut convoquer tout même vous on peut vous vous convoquer si vous êtes compétent dans une matière pour vous entendrez ce n'est pas de l'amitié vous n'êtes pas devenue amie au depuis voilà c'est la fin de kiosque merci à vous fidèles téléspectateurs merci à samtéka à l'islamou et là à philippe casadi merci au coach doudou montieri merci à l'équipe technique bon début de week-end à vous tous qui aimez et suivez ce magazine kiosque lundi à vendredi 9h30 sur canadien aux télévisions et radio liberté kinshasa également sur notre site youtube ww cct viranique officiel je vous retrouve lundi avec au revoir Merci.